bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur ce qui va arriver concernant la chaîne pour 2024 alors je sais elle aurait dû arriver un peu plus tôt dans l'année parce que c'est vrai que c'est un peu la vidéo bonne année tout ça je vous la souhaite fin mars voilà mais il est vrai que j'avais pas encore absolument j'avais pas toutes les données on va dire à ma disposition pour essayer de parler de manière assez franche et honnête sur ce qui pourrait arriver pour 2024 je garde quand même du conditionnel même si mon objectif est quand même de vous parler de travaux sur lesquels vous pouvez vous attendre à avoir ce que je vais présenter pour l'année 2024 c'est une sorte d'engagement même si je préfère quand même laisser du conditionnel parce qu'on sait jamais notamment l'actualité l'actualité dicte beaucoup le j'ai envie de dire le calendrier de la chaîne que ce soit l'actualité diablo l'actualité warcraft l'actualité heroes l'actualité starcraft etc et ça bah c'est difficile de le quantifier en fait donc on ne si c'est ce qui dicte c'est ce qui dicte la chaîne l'agenda de la chaîne mais en même temps on peut pas savoir combien de temps cela représente etc donc forcément ça va mettre d'autres projets sur le sur le en retard et évidemment bah il ya aussi des petites lubies du moment on est sur un travail artistique et c'est vrai qu'il ya des moments où on n'est pas inspiré pour tel sujet alors qu'on l'est pour d'autres donc évidemment je préfère laisser du conditionnel parce que on ne sait pas de quel on ne sait pas comment va être l'année 2024 mais donc j'espère pouvoir vous présenter un petit peu tout ça et on va commencer par un point un point qui est pas mal revenu ces dernières semaines ces derniers mois où c'est vrai que moi dans ma tête dans mon activité je fais et du twitch et du youtube actuellement c'est twitch qui me payent et vous allez comprendre pourquoi cette image du coup c'est twitch qui me payent et en l'occurrence c'est vrai que sur youtube ça fait des années que beaucoup me disent merci malga pour le travail on aime beaucoup comment je pourrais faire pour te soutenir financièrement généralement je dis bon bah tu vas sur twitch et tu peux t'abonner si tu veux sur twitch etc mais en fait moi dans ma tête là on va dire que le travail twitch youtube c'est enfin je veux dire la navette entre les deux est quelque chose de logique alors que c'est vrai que bah il ya des streamers je regarde que leurs streams je regarde pas leur youtube et pour le coup il ya des youtube heures je regarde pas leur stream donc c'est vrai que je peux tout à fait entendre et récemment j'ai eu pas mal de demandes aussi là dessus donc je j'ai jamais voulu mettre en place un système de tipeee stream enfin de tipeee etc pour avoir un financement participatif parce que je m'étais dit ça pour moi c'est vraiment quand on en a enfin c'est vraiment si j'ai un projet très important qui me tient à coeur etc j'ai jamais voulu je sais que c'est des trucs un peu un peu comment dire sombre des fois ça peut être des bails assez sombre ou et c'est peut-être moins injuste par pudeur qui le fait pas peut-être que j'exagère le propos mais je sais pas je considère enfin je sais pas je trouve ça un peu étrange et donc j'en profite pour pour sonder un petit peu voir parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes récemment et que en plus c'est vrai que ces dernières années twitch à comment dire a rendu les paiements plus difficiles notamment en baissant le prix des subs qui sur le papier était censé amener plus de subs mais pas du tout donc au final c'est juste les revenus des créateurs de contenu qui ont baissé on a eu d'autres petits trucs qui arrive comme ça petit micro missile qui mis bout à bout forme une vraie torpille et donc là c'est vrai que moi mes revenus ont potentiellement ont baissé un petit peu sur twitch et donc certains mois peuvent être un peu plus difficiles que d'autres et je me demandais donc forcément j'y pense un petit peu en me disant c'était c'est toujours le truc que j'ai voulu garder au dernier recours et je me demandais si et comme on m'a beaucoup on m'a beaucoup demandé récemment enfin quand je dis beaucoup c'est quelques demandes mais c'est plus que d'habitude où il n'y a pas de demande et donc bah voilà sonner un petit peu quel quel est votre avis moi j'avoue que je connais rien en plus vraiment les trucs de les trucs de communautaire participatif sachant que je peux pas vraiment m'engager à faire plus que je ne fais déjà donc je sais pas comme je sais mais alors pas du tout quelle plateforme utiliser quel truc je connais tipi de nom parce que beaucoup utiliser tipi mais si vous avez des noms de plateforme si vous avez des idées de je suis preneur de tout parce que je vraiment c'est je lance cette bouteille et vous à la mer et vous me dites ce que vous en pensez est ce que vous trouvez que c'est normal ce que vous trouvez que c'est pas normal est ce que vous trouvez que telle plateforme est mieux que d'autres celle là permet parce que l'objectif je pense par contre même si je peux pas forcément je sais même pas comment ça marche déjà mais je ne pense pas que je pourrais faire du contenu spécifique aux abonnés ou un truc comme ça par contre c'est vrai que si jamais il ya un système on va dire un peu plus de 2 un peu à l'image de discorde on va dire une sorte de chat plus privé où je peux annoncer des trucs etc ça marche bien alors j'en profite aussi dans cet onglet de la feuille de route 2024 est ce que vous voulez que jacques je donne plus d'actu dans la partie communautaire de youtube j'évite de faire parce que j'ai peur que ça a flou d'un petit peu et que ça vous saoule que ça fasse trop de mais si jamais vous voulez plus d'infos notamment sur le communautaire alors on va peut-être pas non plus en faire une une par jour on va pas déconner mais c'est vrai que j'utilise peut-être pas assez cet outil de peur de vous saouler mais faut pas hésiter vous me dites si vous aimeriez avoir plus d'infos alors bien sûr c'est pareil dans mon activité c'est généralement bah moi je vous conseille de venir sur les réseaux sociaux mais je sais que certains ne l'ont pas et pour de nobles causes par de nobles raisons bien entendu mais c'est vrai que je peux je veux ce que je peux vous conseiller c'est le discord le discord discord twitter facebook alors twitter facebook je peux comprendre que ce soit évité discord pour le coup c'est vrai que je mets mes plannings de stream je mets les dernières vidéos qui sortent etc donc peut-être que ça peut ça peut être intéressant mais l'onglet communautaire peut très bien fonctionner aussi donc là dessus je vraiment c'est la partie sondage où je n'hésite pas à me donner vos impressions et ce qui va me permettre peut-être de prendre des décisions là dessus dans tous les cas on va passer à ce que vous êtes venu regarder avant tout on va commencer par heroes of the storm H.E.T.S alors pour heroes on va continuer évidemment les analyses de patch il ya eu des patch ces derniers mois et donc pas encore là cette année mais on a eu des patch eux aussi ils sont comme moi commencent leur année en mars bien probablement quelques quelques guides évidemment vont être prévus je sais que je devais faire le guide du terre je devais faire je devais faire plusieurs guides je ne sais pas si jamais il ya des persos qui vous tentent après regardez quand même les patch sachant que ce qui est intéressant avec les guides actuellement sur heroes of the storm c'est que vu qu'il n'y a pas énormément de patch ça fait que des guides qui ont cinq ans ils sont toujours d'actualité donc ça c'est vraiment très très intéressant pour moi ce qui reste sur la durée ça j'aime bien moi j'aime bien m'inscrire dans la durée plutôt à côté de ça bien sûr les replay tournois et de matchs officiels pas tous mais ceux que je sélectionne qui je pense sont intéressants pour sur la durée et nous avons également nous avons également l'un guide alterac qui est prévu qui comme pour un amoura serait un guide de map alterac étant plus simple je dirais que d'autres cartes je pense que c'est je ferai pas toutes les maps je pense mais alterac là dessus est un peu plus simple et ça faisait partie des ça faisait partie des donation goal du live event on en reparlera en fin de vidéo donc je compte faire celui là après c'est vrai que ce qui est un peu triste avec le contenu héros je sais que certains aimeraient en avoir plus mais c'est vrai que moi j'avoue que j'ai une démotivation concernant le contenu héros parce qu'à chaque fois que je sors du contenu héros bas ça prend du temps quand même à faire et au final notamment un guide de map de map c'est très long à namura elle me l'est encore là la vie de la vidéo qui donne un mois où on m'a demandé pendant des années des années des années et c'est vrai qu'il ya un désintérêt sur du contenu héros ce qui tendance un petit peu à me démotiver je sais c'est me dire bah ouais mais nous certains renou on regarde etc je sais mais c'est vrai que d'un point de vue créateur c'est un peu c'est un peu démotivant voilà je préfère être totalement transparent avec vous pour ce qui est de warhammer alors jamais warhammer avant starcraft diablo warcraft je sais certains vont se dire oh là là doucement alors pour ce qui est de warhammer petit rappel quand même warhammer à la base c'est du hors-série en termes de vidéos de l'or bien sûr je vais continuer à faire de l'actualité sur les différents patchs qui arrivent pour total warhammer 3 on va continuer à faire on a mis en place un petit peu des soirées lors et je mettrai les redifs aussi soirées lors avec gilgac concernant old world warhammer old world etc par exemple là on n'a pas encore l'annonce de la roadmap pour 2024 pour eux aussi du coup ils commencent l'année en mars et continuer les guides notamment j'avais prévu de faire le troisième guide c'était le guide de l'empire pour total war warhammer le problème c'est que et bien le patch le patch tamur enfin tamur 4 pardon le patch throne of decay a été retardé donc c'est vrai que bah au final moi perso je suis dans l'attente du rework de l'empire avant de faire mon guide ce serait bête de faire un guide pour qu'il soit obsolète au bout de moi encore une fois je préfère m'inscrire dans la durée et globalement donc voilà on va continuer les actus concernant total war warhammer et donc warhammer fantasy battle de manière générale et pour ce qui est des vidéos warhammer 40 000 là je sais que je vous ai sorti trois vidéos et donc j'ai vu beaucoup de messages alors je pense que certains ne m'ont pas bien écouté j'ai parlé d'une trilogie vidéo pour warhammer 40 000 cette trilogie est sortie d'ailleurs j'ai bossé à fond là dedans mettant de côté les autres licences pour pouvoir finir ça avant que ça prenne la poussière ça ne veut pas dire que je vais faire dix mille vidéos de l'or sur un mur 40 milles l'objectif était de garder un côté hors série donc je sais que certains mondiaux vivement la vidéo sur les taux vivement la vidéo sur les machins ça je n'ai pas prévu de faire une vidéo sur chaque race peut-être qu'avec le temps et les envies peut-être que j'en ferai mais pour le moment c'est pas du tout prévu et je reviens sur ce que enfin c'est totalement je suis dans la continuité de ce que j'ai dit l'année dernière warhammer le problème c'est que si je commence à faire beaucoup de vidéos sur l'or de warhammer c'est les autres univers qui sont impactés notamment diablo starcraft et même warcraft diablo starcraft ça fait plusieurs années où je suis désolé mais c'est vrai que l'actu warcraft et autres bon starcraft l'actu starcraft en ce moment où il n'a pas des masses donc ça joue aussi mais bah du coup c'est par exemple pour diablo on va y revenir mais ben diablo starcraft c'est les plus impactés dès que je sors beaucoup de vidéos sur warhammer en fait donc je peux pas me permettre de faire de trop m'éparpiller en fait sur plusieurs univers je vous rappelle que je suis tout seul sur warcraft j'ai evanesor qui m'aide énormément mais sinon je suis tout seul à l'écriture au montage alors montage je prépare pas montage en direct mais montage en amont donc je suis tout seul pour faire ça donc je peux pas je peux pas me disperser dans tous les sens sachant que encore une fois c'est pas youtube qui me paye c'est twitch donc j'ai mes stream à faire donc voilà ça c'est pour le petit rappel bien bien qu'on soit bien clair des vidéos de l'or warhammer 40 mille ne les attendait pas je pense faire une vidéo de débunkage qui touchera warhammer 40 mille un peu comme les tyrannies des lesergue faire un truc sur terran et space marines mais pour le coup et je suis même pas sûr que soit 2024 mais j'avais ça en tête qui mûrit un peu dans ma tête mais pas plus loin donc calmons nous là dessus vraiment j'ai l'impression que certains m'ont pas trop trop écouté dans les vidéos quand je dis moi même c'est une trilogie de vidéos c'est trilogie c'est pas quatre c'est non c'est autre chose on va pouvoir attaquer justement starcraft on parlait de starcraft donc j'ai du retard bien sûr j'en suis désolé pour tous ceux qui me suivent pour starcraft j'en suis désolé jeu après pour ma défense c'est vrai que après du coup pour vous c'est horrible parce que effectivement on n'a pas eu de comme vous avez enfin là c'est la phase de creux on va dire c'est la phase de temps mort pour starcraft par rapport à blizzard faudra encore attendre une demi-décennie probablement pour avoir pour avoir dit news bah forcément c'est vrai que les vidéos c'est peut-être ce qui peut vous permettre d'avoir un peu d'amour pour starcraft mais j'avoue que bah comme il n'y a pas trop d'actu bah je mets ça un peu de côté pourtant c'est un univers que j'adore starcraft et au final sachez que pour les missions nova et bien evanesor m'a aidé à faire le script du coup le script est terminé c'est plus moi maintenant qui doit travailler de mon côté à le mettre en le mettre en scène mais les missions nova devrait sortir pour 2024 ça j'en prends l'engagement vous me reviendrez me chercher si elle est pas sortie en 2024 mais je prends l'engagement de la sortir pour 2024 ça c'est sûr pour ce qui est de la suite de starcraft de mission nova à certains pourraient dire c'est terminé non derrière il y aura starcraft évolution j'en avais parlé sur la vidéo de chronologie des protos vidéo de chronologie elles sont passées un peu inaperçues je pense dans le flot des vidéos donc si vous intéressez à starcraft allez regarder les dernières vidéos qui sont sorties notamment les vidéos de chrono parce que c'est des vidéos un peu résumé de race elles font pas mal de choses et en l'occurrence j'avais donné un peu mes actus starcraft concernant cette vidéo donc mission nova pour 2024 évolution je ne sais pas encore c'est le roman qui est la la clôture j'ai envie de dire et qui en même temps l'ouverture de la suite de la saga starcraft et derrière on aura les bd starcraft donc ça je pense que je les et je ferai d'ailleurs ma première lecture de bd a été a été une bd starcraft donc je m'attends que je les fais sur warcraft je pense que je le ferai sur starcraft 2 et peut-être faire un résumé je ne sais pas si je ferai un résumé ou juste la lecture des bd on verra en tout cas pour évolution je préfère pas m'engager mais c'est la suite de la série et une fois que j'aurai fini tout ça pour starcraft je pourrais faire des vidéos dédiées à un personnage plus qu'à un autre voilà ce sera le objectif pour ce qui est de diablo alors oui où sont les vidéos diablo immortal je sais je sais je sais je n'en ai fait aucune pour le moment j'avoue que j'ai pas d'inspiration c'est je parlais de des fois d'avoir une inspiration et c'est pas que diablo immortal ne m'inspire pas mais c'est plus résumé ça par acte en fait c'est 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 trop court c'est bizarre à dire comme ça mais ça ne m'inspire pas à écrire ça ne m'inspire pas le script ne m'inspire pas du tout et donc j'ai un peu le syndrome de la page blanche donc je vais demander de l'aide à eva pour pour m'aider à débloquer cette page blanche mais de toute façon les vidéos diablo immortal ne seront pas ma priorité j'ai une autre priorité qui est que j'ai annoncé avec la sortie de diablo 4 l'année dernière c'était des vidéos d'histoire géographie sur sanctuaire le monde de diablo c'est un truc qui me botte énormément c'est un projet titanesque vraiment c'est un très 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 gros projet c'est en gros de faire des vidéos d'histoire géographie par zone on revient sur l'histoire de la zone on revient sur les grands peuples les grandes peuplades qui composent telle zone l'histoire de la zone dans la licence ce qu'elle pourrait amener aussi dans le futur etc le problème c'est que ça me demandait énormément d'assets pour avoir quelque chose de précis comme vous voyez cette carte elle est bien de manière grande et encore elle n'est pas terrible l'idée c'était d'avoir quelque chose de plus précis et donc il ya harikin qui m'a beaucoup aidé et qui a fini tous les assets donc je vais pouvoir commencer ces vidéos là pour 2024 et ça va me permettre d'abreuver pas mal la licence diablo en contenu puisque je vais avoir à peu près une vidéo par zone des fois il va y avoir des groupements de zones parce qu'elles n'ont pas grand chose à dire ou elles sont très connectées les unes entre les autres je pense par exemple mon arrêt à réat et les terres d'effroi on va probablement les fusionner mais du coup ça va permettre d'avoir pas mal de contenu qui peut aussi vous servir de d'encar en attendant les vidéos spécifiques concernant diablo immortal et diablo 4 mais bon diablo 4 je rappelle que la vidéo de bilan quand même j'étais revenu sur pas mal de choses pas mal d'intrigues pas mal d'arcs et autres même si je rentre pas dans le détail j'avais quand même fait pas mal de pas mal de points là dessus donc voilà une zone une histoire c'est un peu ça l'idée et encore une fois les assets graphiques ont pris énormément de temps à être fait donc ça a été très très long dans le processus créatif pour ce qui est de warcraft sachant bien sûr pour diablo 4 il y aura l'extension vessel of it should et évidemment on fera l'actu concernant la première extension diablo 4 on fera le contenu bien entendu en live etc pour ce qui est de warcraft nous avons donc pas mal de choses pas mal de choses sur le papier pour ce qui est de warcraft donc les dernières vidéos liées de loin à world of drainer mais je considère pas non plus que ce soit des vidéos annexes les mettrait en vidéo annexes mais c'est pas vraiment des vidéos annexes propres à world of drainer c'est des vidéos thématiques donc je pense par exemple à l'ascension de la horde qui sera en deux parties sera un très gros morceau mine de rien vidéo de l'ascension de la horde on essaiera de revenir ça va pas être facile c'est un peu comme le travail de warcraft 2 on doit compiler toutes et toutes les sources tout en ayant des sources contradictoires donc on va essayer de compiler tout ça les deux vidéos de warcraft 1 on a prévu deux vidéos sur warcraft 1 avec evanesor une vidéo pour revenir sur l'histoire de warcraft 1 une vidéo pour alors on a vraiment deux approches différentes une vidéo sur ce que l'histoire retient de warcraft 1 et donc une vidéo un peu résumé de l'histoire de war 1 j'ai jamais voulu vraiment je reviens pas là dessus enfin même si au final on fera une vidéo sur l'histoire de warcraft 1 pendant des années on m'a demandé une vidéo sur le warcraft 1 je suis en mode bas il ya sam vostok on a fait une très bien et je compte pas à rentrer dans le détail ce sera une vidéo warcraft 1 de manière générale est ce que l'histoire ce que la licence retient de warcraft 1 et une deuxième vidéo sur ce qui a été canonisé enfin ce qui est resté canonisé dans ce qui est resté dans le canon de warcraft par rapport à war 1 et ce qui a été mis de côté donc des éléments de l'époque etc et ça c'est assez intéressant il y aura pas mal de choses très intéressantes là dessus qui sera plus sous forme de sera du brut quoi sera sous forme de listing un petit peu nous aurons ensuite évidemment le bilan de dragon flight qui arrive pour 2024 on attend les derniers petits patchs afin de pouvoir compiler tout ça même si on a déjà une bonne idée en tête avec evanesor sur la vidéo et le programme elle sera probablement moins longue que la vidéo de shadowlands en termes de bilan mais il y aura pas mal de choses à dire malgré tout on aura évidemment l'actu de the war within avec les nouveautés concernant the war within probablement des analyses de vidéos de trailers etc d'ailleurs j'en profite pour le rappeler que ce soit sur youtube ou sur twitch j'ai depuis dragon flight une nouvelle manière de faire incluant dragon flight bien entendu une nouvelle manière de faire qui est de ne pas me spoiler comme ça j'apprécie davantage l'extension en cours que shadowlands le début je l'avais un peu enfin pas boycotter mais a vu que j'avais tout fait pendant la bêta ça m'avait ça m'avait un peu lassé désintéressé comme pour la sortie donc pour éviter ce genre de problème maintenant je ne joue pas la bêta je ne joue pas l'alpha pas la bêta et j'évite de me spoiler comme ça je m'emballe un petit peu en découvrant les trucs et donc évidemment en termes de créateurs de contenu c'est très con de faire ça parce que du coup tes vidéos arrivent après quand la hype retombe mais je préfère pour ma consommation personnelle et pour mon intérêt personnel je préfère faire ça donc éviter les spoilers éviter les spoilers si un nouvel article web vient de sortir n'est pas me poser la question dans les commentaires tant qu'il n'y a pas eu de contenu sur le sujet ou alors prenez des pincettes quoi ne spoilez pas comme un gros sac voilà c'est un petit rappel donc on fera la même approche que pour dragon flight pour the war within je ferai la même chose je ne jouerai pas l'alpha ni la bêta en l'occurrence donc nous avons autre chose qui est prévu et qui sort un peu du cadre et vous à l'image sera un peu plus logique par rapport à ce que je vais dire c'est une vidéo sur l'ordre là une généalogie vidéo de généalogie mais cette fois sur l'ordre des paladins pas lié à une espèce pas lié à une race mais généalogie des ordres de paladins donc qu'est ce que ça veut dire c'est notamment plutôt concentré sur les humains on attaquera quand même les autres paladins mais on fera surtout un gros rappel concernant les ordres de paladins humains parce que il y en a beaucoup beaucoup et c'est généralement pas très clair pas très clair à cause du format world of warcraft ou bah chaque extension une réputation et du coup le nom de l'organisation a changé etc c'est un bordel et on fera on fera un point là dessus on reviendra là dessus le script est prêt les images sont prêtes enfin on a on est je suis en train de finaliser le truc donc on va pouvoir elle devrait sortir sous peu voilà celle là sort un peu de surprise et c'est aussi une vidéo un peu hommage mais j'y reviendrai pour cette vidéo nous avons ensuite évidemment pour 2024 le gros morceau qui incorpore d'autres gros morceaux dans son giron c'est évidemment en ce moment on fait une année une extension on a fait world of dragon l'année dernière on a fait mystaph pandaria il ya deux ans cette année l'objectif évidemment ce serait de faire légion mais je vous arrête tout de suite légion ça va pas arriver comme ça parce que c'est quand même un très 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 gros chapitre mais surtout en dehors d'être un gros chapitre légion en termes d'extension bah évidemment nous on va devoir on va jouer en stream avec evanesor et faire l'extension avec les différentes classes faire les fiefs etc ce qui va nous prendre beaucoup de temps pas les fiefs les halls de classe bon j'en fous c'est la même chose fiefs de classe donc on va avoir beaucoup de travail en termes de gameplay déjà en termes de jouabilité voir un petit peu redécouvrir les zones etc je crois que moi légion je les fais que à la fin donc j'ai encore des éléments de légion qui me manque mais surtout en fait c'est tout ce qui arrive en vidéo annexe de légion qui va être un gros morceau notamment pas pour rien que j'ai choisi cette image aussi notamment la guerre des anciens ça y est nous y sommes mesdames et messieurs pour ceux qui me suivent depuis des années la vidéo sur la guerre des anciens m'a toujours demandé ce que j'en ferais une un jour j'avais dit oui mais pas pour le moment et bien ça y est vidéo sur la guerre des anciens forcément elle arrivera dans le giron de légion et je pense même qu'elle arrivera avant légion ça va permettre de de pouvoir dans la playlist warcraft on a fait un truc chronologique ça permettra de relier un peu plus facilement tout ça avec l'ascension de la horde qu'on prépare plus la guerre des anciens plus plus warcraft etc ça va permettre de relier toutes les vidéos qu'on a déjà fait plus facilement plus logiquement en l'occurrence aussi bas l'ascension de l'ordre fonctionne avec légion on va pas se mentir mais la deuxième invasion de la légion en ronde s'est constitué à partir de la formation de la horde donc on est aussi dans le giron de légion c'est un point où des en même temps légion et en même temps un contexte de manière générale donc là dessus ça va être ça va être ça va être un gros morceau évidemment il y aura toutes les vidéos annexes de légion notamment une chronologie de l'histoire ancienne on a fait deux vidéos de chronologie de warcraft une sur les str principalement et de manière générale un peu haut et une plus récente sur vraiment on se concentre sur où avec les années les extensions tout ça surtout avec la chronologie récente où on a eu enfin un retour de la chronologie warcraft avec la durée des extensions même si pour le moment n'a pas de d'infos sur la vidéo enfin sur dragon flight est-ce qu'elle a duré un an ou deux ans ça on sait pas encore voire plus on ne sait pas et au final et bien on fera une vidéo de chronologie sur l'histoire ancienne puisque ça touchera la guerre des anciens et c'est donc en gros là c'est même pas une vidéo sur légion serait plus une vidéo sur la guerre des anciens c'est et la vidéo sur la guerre des anciens ça va être un très 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 gros morceau qui sera probablement au moins en deux parties voire peut-être plus avec des vidéos pré-gare des anciens aussi donc ça va être en gros peut-être que cette année il n'y aura pas de vidéo sur une extension mais à la place vous aurez la guerre des anciens quoi qui est plus gros qu'une extension donc je préfère pas m'engager pour légion 2024 mais en tout cas c'est tout ce qui va arriver tout ce qui gravite autour de légion nous avons ensuite pour terminer les événements de la chaîne twitch mais qui du coup bah son touche youtube également déjà je pense que vous l'avez vu un petit peu mais il ya depuis 2000 enfin la fin de 2023 décembre 2023 j'ai remis en place des best of de la chaîne twitch des best of et merci à buncy d'ailleurs qui s'occupe de ça c'est le monteur du coup qui fait qui fait toutes les vidéos que je paye bien entendu pour pour ses best of donc n'hésitez pas à aller les voir les liker les partager les commenter et bien sûr voir ta visibilité des vidéos mais en l'occurrence qui est vraiment important c'est que je me suis dit compilé deux choses parce que maintenant il ya les best of de la chaîne twitch mais en plus de ça donc qui arrive en best of mensuel mais en plus de ça bas chaque année c'est vrai que les vidéos de rattrapage vidéo de replay des événements que je fais ne fonctionne pas sur youtube en fait tout simplement certaines même n'arrivent pas à dépasser les mille vues donc c'est vraiment un naufrage mais c'est pas grave parce que moi j'aime bien ces événements à faire et en l'occurrence bah ça va être l'occasion de lier l'un et l'autre c'est à dire avec le retour des best of mensuel faire un truc vis-à-vis des événements là par exemple je suis pas encore certain de faire la zilane mais il ya de grandes chances que je fasse la zilane je rappelle j'ai fait toutes les zilane donc il ya de grandes chances que je refasse aussi la zilane cette année mais j'attends on n'a toujours pas l'annonce des jeux donc j'attends un petit peu il ya de grandes chances que je la fasse et en l'occurrence bah avoir un best of sur la zilane ça pourrait être ça pourrait être très sympa on a donc la zilane j'ai les dates d'ailleurs donc je vais en profiter pour les données ce sera le 6 avril la zilane donc voilà ça permettrait d'avoir d'avoir en gros les vod autres sur sur youtube également on aura le live le 14 15 et 16 juin qui est un petit peu mon zed event à moi c'est le zed event des plus petits créateurs de contenu j'aime bien l'appeler comme ça donc le live qui généralement est très sympa on a pas mal de contenu de l'or malgré tout sur ces événements caritatifs on avait lu des livres on avait regardé des trucs on se fait du donation goal assez drôle assez intéressant c'est de là que j'avais fait ma tier list ma tier list des quêtes d'armure ancestral donc il y aura des choses rigolotes à faire et au final évidemment la blitz conne début novembre pour le coup la blitz conne c'est vrai que c'est l'événement qui rassemble et que j'adore préparer avec eva on fera probablement la même chose que pour 2023 donc faudra que je vois avec lui parce que là je là je le prends en otage un petit peu mais on a passé un très très bon moment et je on a eu et d'excellents retour de votre part ça c'est vraiment par contre l'événement qui pour le coup même sur youtube fonctionne donc qui sera probablement le 6 et 7 normes même si on n'a pas les dates officielles encore mais c'est le premier week-end de novembre généralement donc soit sera le premier soit sera le 6 et 7 mais il ya de grandes choses que soit le 6 et 7 donc le vendredi le samedi et en l'occurrence moi j'adore j'adore préparer ce genre de choses ça s'était très très bien passé l'année dernière on a beaucoup rigolé on a passé un très bon moment c'est fatiguant c'est éprouvant c'est un week-end long mais c'est un week-end que j'adore personnellement donc j'adore le coverage des blizzcon donc n'hésitez pas voilà vous me dites je pense que c'est la dernière la dernière information on a on a pas mal d'infos pas mal de choses pour cette blizzcon 2024 ah oui d'ailleurs en parlant de ça parce que eva va me disputer sinon il m'a envoyé un truc eva m'a rappelé aussi pour warcraft on a alors pas sûr que ce soit pour 2024 mais on a également l'histoire des torrents de manière générale l'histoire du terre à shadowlands que j'ai qu'on avait déjà bien préparé mais qui est jamais sorti l'histoire d'une légende varox or fang mais peut-être qu'on la fera dans le giron de bfa celle là au final peut-être qu'on la mettra de côté on la mettra en vidéo annexe de battle for azeroth l'histoire des hordes ça c'est intéressant une sorte de généalogie mais sur les hordes ce qui marche bien qui fait un peu vidéo annexe wood aussi ça l'histoire de la lumière on avait fait l'histoire de l'ombre vis-à-vis du vide une vidéo débunkage j'avais toujours dès la vidéo dès cette création j'avais évoqué le fait qu'on ferait qu'on ferait un jour une vidéo sur la lumière ça semble être une vidéo qui va se faire dans le giron de the war within avec les tarés de la lumière là de the war within de 2 je comprends que je chute lune mais le truc de la lune de la lumière là l'histoire de la technologie dans warcraft je sais pas ça arrivera en 2024 mais c'est un sujet qui me tient énormément à coeur j'ai même peut-être potentiellement prévu d'en faire deux donc peut-être 2024 mais on sait pas généalogie sur les ogres qui ça pour le coup ça concerne un petit peu wood vite évidemment vidéo de jour du dragon chef de la rébellion l'ascension de la rote sand en a parlé jour du dragon chef de la rébellion ça fait un moment que je les prépare et c'était surtout qu'il me fallait des visuels je veux faire ça bien et proprement parce que c'est des histoires que j'adore et en l'occurrence ça c'est même pas une lubie vous allez me dire ouais malgat un fan des nains que c'est moi mais c'est va qui s'est lancé il a été inspiré il s'est lancé je vous parlais des fois de l'inspiration et il a été totalement inspiré alors je pense que c'est dans le giron de la vidéo qu'on a fait sur exalatas mais du coup il a fait le script il élabore il n'a pas fini mais il est en train d'élaborer le script de la vidéo sur la guerre des trois marteaux donc l'un des chapitres les plus importants de l'histoire naine qui pourrait être une très bonne vidéo d'annexe de the war within donc voilà un gros morceau d'histoire aussi la guerre des trois marteaux on pourrait revenir sur sur les événements l'histoire de manière générale même les problèmes chronologiques on va dire de cette période donc voilà beaucoup de choses au programme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a été clair que vous êtes que vous êtes satisfait de ce que vous avez pu entendre et emballer parce que encore une fois je regarde quand même le fait que ce soit du conditionnel pour de manière générale donc on ne pourra pas forcément tout faire et puis encore une fois l'actu dicte le programme et je en profite aussi pour vous inviter à répondre aux différentes questions que j'ai pu poser dans cette vidéo plein de bisous on dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le nexus bonjour pourquoi je parle avec une grosse voix bonjour c'était un des thèmes d'elfes de la nuit je sais pas que vous avez apprécié pourquoi l'elfes de la nuit oh la guerre des anciens tout ça je me suis dit que peut-être ça pourrait vous plaire voilà bisous vous n'oubliez pas le like et le partage et le commentaire tu le like et non 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 on s'arrête tout de suite c'est là on 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 on